... Bonjour chers d'un d'honneur de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Amodi Rognay, président du CAMS. Le CAMS, c'est le cercle des amis de Makissel qui vient d'être lancé aujourd'hui à Dakar. Bonjour M. Nia. En fait, dire parvient d'être lancé à Dakar. Disons que depuis longtemps, c'est notre première activité significative à Dakar. Le cercle des amis de Makissel est lancé depuis deux ans, trois ans maintenant et a eu déjà, dans le passé, à prendre en compte des activités importantes pour ramener des gens, ramener des électeurs autour du président de la République, M. Makissel, notre mentor. Pourquoi avoir senti la nécessité de créer un cadre officiel pour regrouper les cadres de Makissel, les amis de Makissel ? Nous avons réfléchi et sous l'instigation de notre mentor, Makissel, nous nous sommes dit qu'au Sénégal, et c'est vraiment dans d'autres pays, les électeurs sont au-delà des partis. Et en regardant les statistiques des élections au Sénégal, on s'est rendu compte que plus de 60% des électeurs ne sont pas des militants, au sens que ne sont pas des individus qui ont une carte de parti. Qu'est-ce qu'il faut faire de toutes ces personnes qui sont, parce que pas militants, sensibles à ce qu'on pourrait adresser en leur direction comme manipulation, comme amalgame, comme... Il faut évidemment les rassembler, les informer, la bonne information, quand c'est nécessaire tirer la bonne graine de l'ivraie pour qu'ils puissent se rendre compte de la direction qu'emprunte le chef de l'État, Makissel, pour amener le Sénégal vers l'émergence. Et nous nous sommes dit que sortons du carcan des statuts d'un parti où on est limité par le règlement intérieur, par les statuts. On n'a pas une démarche suffisamment indépendante pour prendre des gens qui, eux, n'ont pas estimé nécessaire de se mettre dans un cadre organisé. Allons les prendre, proposons-leur un cadre souple qui puisse leur permettre d'exprimer correctement et efficacement ce qu'ils veulent identifier une personne Makissel compétente pour faire bouger les lignes au Sénégal et l'accompagner pour qu'ils puissent être réélus. Et ceci, pas dans un parti, pas dans une coalition de partis. Nous ne voulons pas de ce type, de ce mode, de ce costume pour pouvoir bouger de manière efficace. Donc, c'est ce qui explique que nous nous sommes créés et nous faisons, nous travaillons pour que ces gens-là puissent venir avec nous réélire le président de la République. C'est en quelque sorte peut-être un mouvement de soutien, comme tous les mouvements de soutien, que c'est créé à la veille des élections. Non, nous nous sommes créés depuis trois ans. Depuis trois ans, mais pratiquement, c'est maintenant que vous commencez à faire de l'activisme si on possède. Un mot que je n'aime pas, activisme. C'est maintenant que nous, comme dirait l'autre, accélérons la cadence parce que, vous le savez, nous sommes, nous arrivons à un moment très sensible pour notre pays. Si nous ne sommes pas vigilants, on va amener le Sénégal de quand l'on l'a déjà dit, dans le tal de Kébi. Le tal de Kébi, est-ce que, quelque part, ce n'est pas le président qui serait peut-être à l'origine de cela ? parce qu'il prend des mesures que certains juges, le parrainage qui est là, qui risque vraiment d'être, comme on le dit, qui est créé un 23 juin bis. Non. Je ne parlais pas d'un 23 juin bis parce que le 23 juin, ça ne se décrète pas. Il faut un cumul de circonstances qui font qu'à un temps... Mais le cumul est là, le front social est en ébullition. Une question, laissez-moi arrêt. Il y a une illusion d'ébullition parce que personne ne va sortir pour accompagner des personnalités qui sont déjà découvertes dont la stratégie de déstabilisation du régime, de déstabilisation du pays est claire depuis très longtemps. Le parrainage, ce n'est qu'un prétexte pour eux pour dire que voilà, on ne laissera pas Maxal brûler le pays alors que c'est eux qui depuis longtemps ont mis cette stratégie de déstabilisation pour que les gens sortent et fassent ce qu'eux ne peuvent pas faire. Parce qu'ils ont été aux élections ensemble avec Maki, Maki les a battus. 2012, le référendum, les communes en avant, les législatives, ils ont toujours été battus. le peuple sénégalais est sorti pour voter pour le programme de Maki Salle. Maintenant, quand Maki Salle les appelle à la négociation, au dialogue, à l'échange, parce que nous ne nous faisons pour qu'ils se mettent d'accord sur comment faire les choses, ils ont toujours tourné le dos à cet appel au dialogue, mettant en avant des conditionnalités qui, ils le savent, ne pourront pas être acceptées, ne pourront pas permettre. Moi aussi, je veux discuter avec quelqu'un pour arriver à quelque chose. Je viens à la rencontre où ils m'ont convié, je mets sur la table mon argumentaire jusqu'à ce qu'ils me disent que tu n'as pas à parler ici. Mais, à l'entame, je chante toutes les voix de dialogue pour diaboliser quelqu'un pour dire que le diable ce n'est pas moi alors que tout le monde que le diable c'est toi, le diable c'est l'autre. Nous, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous sommes mobilisés. C'est pourquoi, comme vous le dites, nous faisons de l'activisme pour que les Sénégalais puissent se rendre compte que, parlant du parrainage, il n'y a pas de baisse pour les candidats. C'est aujourd'hui. Cette propre loi ne cache pas des... Et pourquoi ? Je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on est allé depuis 2012 à plusieurs élections où ils ont été battus à plate couture. On va vers une élection où ils seront encore battus à plate couture. Ils anticipent sur leur défaite pour dire que, oui, on fixe un seuil que je ne peux pas atteindre, donc on ne veut pas que je participe à ce truc. Le parrainage, il faut que moi. Tu sais pourquoi que je vais avoir. dans le baisse Sénégal, on l'avait installé pour les candidats indépendants pour endiguer un flot de personnes qui viendraient de nulle part pour se présenter à des élections avec les conséquences que vous savez en termes de coûts, en termes de tiachasse mélangée, etc. Personne n'en a jamais entendu parler. Seules les personnes qui considéraient que ça leur portait plus juste, c'est ces personnes-là qui en parlaient. Aujourd'hui, ce qui s'est passé aux élections législatives passées, où tu entres dans une salle de vote, tu vois 47 listes des couleurs identifiables. Tu ne peux même pas se dire où se situe le candidat pour qui je veux voter. Ce que ça a coûté au Trésor national, pour quels résultats ? La démocratie aussi a un coût. Cela traduit aussi quelque part la vitalité de la démocratie sénégalaise. Mais pas, excusez-moi, un galimatia incroyable de gens que même leur famille ne prend pas au sérieux qui viennent pomper le Trésor public, qui viennent distraire les citoyens sérieux, qui empêchent que notre démocratie c'est de faire ce pas supplémentaire qui ferait que ce qui est ce dont on... Quand on parle du Sénégal, on parle de quoi ? On parle de la paix, de la qualité de sa démocratie. Est-ce que nous, on va croiser les bras tant que c'est en ce qui est ? Oui, mais souvent aussi, il y a beaucoup de candidatures qui étaient des candidatures parrainées, entre guillemets, par le pouvoir. C'est des histoires qui, c'est-à-dire un acteur indépendant, c'est-à-dire un journaliste bien offert de ce qui se passe dans ces pays, c'est-à-dire un seul candidat parrainé par le chef de l'État. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ces gens-là se sont mobilisés, ont allé à l'élection et nous, c'était les plus forts restes. Le niamoubam, que dirait un de mes amis, disant que oui, nous, c'est-à-dire que nous, nous, c'est-à-dire que nous, nous, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Nous, c'était les restes. Ces gens-là, on aurait perdu du temps, de l'argent, des moyens qu'on aurait pu utiliser ailleurs. Ces gens ne seraient pas retrouvés, comme plein d'entre eux ne sont pas retrouvés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui que nous avons 299 partis ? Le Sénégal a 299 partis. Que pour créer un parti, c'est pour être président de la République. Nous, 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 vous avez décidé. Vous savez pertinemment, vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, la caution, ce n'est plus un frein, d'autant que, puisque ton pays, le Sénégal, ce n'est plus un frein, parce que vous êtes dans la disposition de la mener à la baisse, ce n'est pas une porte ouverte encore. c'est là, parce que tout le monde hurle pour qu'on rabaisse la caution. Moi, je suis contre même ce principe de caution dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans quel contexte ? Ton pays, le Sénégal, est un pays attractif, intéressant aujourd'hui parce qu'il y a des pétroles, il y a des gaz. Il y a des gens qui sont, aujourd'hui, les gens qui peuvent se mettre en place, ils ne savent pas, 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 propres intérim. Disons qu'on fixe la caution en 100 millions. Un narcotrafiquant, un trafiquant, un planchisseur d'argent, qu'est-ce que c'est 100 millions pour lui ? Mais rien du tout, c'est un investissement. Alors, vous, vous avez décidé de payer la caution. Le tri, le tri citoyen, c'est le parrainage. Nous, le Cercle des Amis de Makissal, non seulement, on paiera la caution de Makissal, mais on va sillonner le pays pour faire de sorte que si on demande 65 millions de personnes signataires pour parrainer, on lui amènera ces 65 milles. Vous allez payer ou bien c'est juste une annonce ? Une annonce pour faire plaisir à Makissal ? Non, nous ne sommes pas à nous. Nous ne sommes pas à nous. Il faut qu'on annonce à quelqu'un. Merci, M. Ndiaye.